La République du Congo, qui s'est récemment dotée d'un plan national de développement PND 2022-2026, a besoin des partenaires sûrs pour l'accompagner dans la matérialisation de ce programme. Le président de la République, Denis Sassou Nguesso, qui tient à l'exécution de ce PND, multiplie les contacts avec des partenaires financiers. C'est ainsi que ce mardi 24 mai 2022, le chef de l'État a reçu en audience une délégation d'Afrexim Banque conduite par le professeur Bénédicte Oké-Orama, président de cette Banque africaine d'import-export. Notre présence aujourd'hui auprès de son Excellence, M. le Président de la République, c'était de faire une mise au point sur ce que nous avons déjà injecté comme fonds dans les différents secteurs dont nous avions parlé. En ce qui concerne le pétrole par exemple, nous sommes présents sur trois projets au Congo qui représentent 1,5 milliard de dollars et nous sommes aussi en train de travailler dans le secteur des mines et nous serons en mesure de pouvoir faire des financements assez importants dans d'autres secteurs. Depuis le 6 avril dernier, Afrexim Banque a lancé le programme de financement des économies africaines pour faire face aux effets de la crise qui prévaut entre la Russie et l'Ukraine. En ce qui concerne les facilités que nous mettons en place pour répondre à la crise ukrainienne, elle représente 4 milliards de dollars et donc c'est destiné pour aider les différents pays africains, notamment le Congo, à faire face à l'augmentation des prix des denrées alimentaires et aussi d'être en mesure de produire des engrais. La demande actuelle s'élève à 20 milliards de dollars, donc nous sommes disposés à aider le Congo et le président nous a parlé notamment du plan mis en place avec le gouvernement et évidemment nous avons réaffirmé notre disponibilité pour aider le Congo à mettre en place ces différentes mesures pour éviter que le Congo soit face à une crise alimentaire. soulignons que cette audience fait suite aux entretiens que le chef de l'État a eus avec le président d'Afrexim Banque en février dernier à Bruxelles en marge des travaux du 6e sommet Union Européenne-Union Africaine.